Le conseil de conduite vous est présenté par Technique, grand formateur de conducteur. Martin, je suis une nouvelle maman. Les nuits sont courtes. Mais là, j'ai fait trois fois le tour de l'auto en courant. J'ai amené de la musique, un café. Je pense que je suis correcte pour partir en Gaspésie. Malheureusement non, Marie. Tout ça, c'est des mythes. La seule façon de combattre la fatigue, c'est de dormir. D'ailleurs, une nuit avec seulement 5 heures de sommeil en continu, c'est l'équivalent d'être à 0,08. Donc, j'ai les capacités affaiblies, moi, cette année-là. Oui, tu as pas mal les capacités affaiblies. Puis la fatigue au volant, c'est l'une des trois premières causes de décès sur nos routes au Québec. Une chance, les véhicules modernes intègrent des technologies qui permettent de prendre conscience de notre état de fatigue. Alors, il faut écouter ces messages-là sur le tableau de bord. Il faut savoir qu'entre minuit et 6 heures du matin, et entre 13 heures et 15 heures, c'est les moments les plus à risque sur la route. Bon, donc là, je suis fatiguée, qu'est-ce qu'on fait? La seule solution, c'est une micro-sieste. Regarde, je t'ai amené mon toutou. Ah, merci! Fais une petite doudou. Ah oui, ça va faire du beurre, ça. Hé, bonne nuit. Bonne nuit. C'est une petite doudou, c'est une petite doudou, c'est une petite doudou. C'est une petite doudou, c'est une petite doudou. C'est une petite doudou, c'est une petite doudou. C'est une petite doudou. C'est une petite doudou, c'est une petite doudou. C'est une petite doudou, c'est une petite doudou. Sous-titrage ST' 501